Ce soir, malgré deux belles entames, première et seconde mi-temps, vous avez fait deux belles entames, vous repartez avec zéro point, donc il y a forcément de très très gros regrets ce soir. Regrets, oui et non. Oui, au point de vue comptable puisqu'on rentre à vide. Et non, parce que je pense que sur l'ensemble du match, Albi mérite sa victoire. On a fait trop d'erreurs et on a eu trop de déchets dans le jeu pour pouvoir être assez efficace contre le deuxième de la Pro D2 et ramener des points. Voilà, c'est comme ça. On y revient toujours un championnat de plus en plus épais, un championnat dont le niveau s'élève chaque semaine. Parce que là, c'est impressionnant ce qu'on a vu ce soir des deux côtés. Parce qu'on a un match qui nous rappelle ce qu'on vit en top 14 il y a une dizaine d'années. Oui, ça depuis le début, on le dit, depuis les premiers matchs de Pro D2, depuis les 2-3 premières journées, on sait que le championnat est élevé et qu'il n'y a pas de petite équipe, voire que des grosses équipes tous les week-ends quand on se déplace ou qu'on reçoit. Donc voilà, ça va être un championnat long comme d'habitude et certainement beaucoup plus relevé. Voilà, à nous d'arriver à justement petit à petit essayer de gommer le déchet pour pouvoir être plus compétitif. Justement, la semaine prochaine, c'est Béziers. Gros match du côté de Béziers à prévoir. On va toujours parler même état d'esprit parce que l'état d'esprit était irréprochable côté Carcassonne. Oui, l'état d'esprit, il n'est pas du tout à remettre en question. Bien au contraire, quand on voit la volonté qu'on a eue dès le début de match, en début de deuxième mi-temps, à la fin encore pour rien lâcher, essayer de revenir au moins dans le bonus défensif, on ne peut qu'encourager l'état d'esprit de chacun. Après, à nous de travailler et de progresser notamment techniquement pour pouvoir mieux maîtriser ce genre de rencontre. Merci Alexandre et bon match à Béziers la semaine prochaine. Merci.